Salut à tous les cafardignos, je vous souhaite de passer une agréable vidéo avec moi, j'espère que l'audio va un peu mieux, j'ai fait quelques réglages mais j'attends tout simplement mon nouveau matériel qui va arriver très bientôt, donc vous inquiétez pas, je suis désolé pour les désagréments de ces dernières vidéos mais vous inquiétez pas, ça arrive très très vite. Abonnez-vous ceux qui ne le sont pas, laissez un like si vous aimez ce contenu d'actualité et il y a la question du jour aussi en top commentaire, n'hésitez surtout pas à y répondre. Alors on commence par le premier match d'aujourd'hui, c'était Navi contre Taylou et là on va pas se mentir les gars, il y a nos matchs 16 à 6, c'est 2-2, c'est normal, double AWAP, les chinois sont pas réputés pour être forts sur cette carte, Navi avance. Le deuxième match c'était 16 à 12 pour les Brésiliens, c'était un petit peu la revanche entre Colt Zera qui avait quitté MIBR qui rejoint Faye, c'est la première confrontation en tout cas qui est remportée par les Brésiliens, à mon sens pas trop de surprises ces mirages, ils ont un petit peu l'avantage parce qu'ils ont Fallen qui snipe et d'ailleurs Fallen a été tout simplement phénoménal lors de cette partie et ils l'emportent assez facilement. Le troisième match c'était Fnatic contre Evil Genius, j'attendais beaucoup 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 plus des Suédois, je suis énormément déçu, eux aussi ils vont nous faire du FC Chicha là, ils étaient remontés en puissance de fou là depuis quelques semaines en gagnant la Dreamhack Malmo etc. Et là ils se font tout simplement exterminer 16 à 3 par les Américains qui ont joué un Counter Strike totalement parfait, on va pas se mentir Evil Genius sont top 2 mondiaux à l'heure actuelle et ils avaient une baisse de régime, là ils montrent tout simplement le niveau avec lequel ils sont censés jouer mais j'attendais beaucoup plus de combativité de la part des Suédois. Heroic contre 100 Thieves et là c'est un no match et pas de surprise, Heroic c'est tout simplement fait dominer, c'est vertigo 16 à 8 pour les Australiens. Astralis contre Renegades, alors ceux qui ne comprennent pas qui est Renegades c'est tout simplement les anciens Greyhound, voilà tout simplement Renegades a racheté la line-up Greyhound parce que avant Renegades c'est les 100 Thieves actuels, voilà j'espère que vous comprenez un peu tout ce qui est en train de se passer. Et là encore une fois, Astralis qui continue depuis les ECS, il ne faut pas oublier qu'ils étaient aux Etats-Unis, viennent d'arriver là au Danemark, le jet lag, pas le jet lag, Astralis eux ils s'en foutent, ils prennent, ils déroulent. G2 contre Sharks et là 16 à 13 vous allez me dire, waouh qu'est-ce que c'est que ce score, on ne s'y attendait pas forcément et tout, la map c'est inferno, on a commencé CT, on a dominé tout le side 12 à 3, je ne comprends pas comment on arrive à se faire peur autant en ne concluant pas ce match aussi facilement pour essayer de dominer, pour essayer on va dire de gagner en confiance etc, ça sème le doute, ça sème un peu de fragilité dans cette équipe et qui n'est pas significative, je parle juste en termes de score et tout, c'est ce que ce score peut véhiculer, mais en l'occurrence j'ai trouvé quand même G2 très convaincant aujourd'hui. Mousy Sport contre ATK 16 à 9, pas grand chose à dire, Mousy Sport qui est dans une bonne dynamique en ayant gagné l'Asian Championship il y a deux semaines 16 à 9, plutôt bien maîtrisé de leur part et là on commence dans les gros matchs désormais et c'est Navi contre MIBR en BO3 et c'est 2-0 pour Navi pour le coup les gars, je ne sais pas trop pourquoi du comment, je dirais tout simplement parce que le setup double snipe pour moi a été beaucoup beaucoup plus efficace côté ukraino-russe que côté brésilien, 16 à 9, 16 à 4, un match maîtrisé de la part de Navi qui revient en forme et ça, ça fait plaisir parce qu'ils étaient dans la gadoue pendant des mois. North vs Liquid désormais et là pas grand chose à dire à part que Liquid a continué d'éclater tout ça en venant eux aussi des ECS et donc forcément ils ont le jet lag donc pour moi cet argument de jet lag c'est pas forcément vrai quoi, quand on est dans la compétition il y a l'adrénaline, il y a l'envie qui passe au-dessus de la fatigue etc. je pense que ça arrive à un tas de personnes. Derrière on enchaîne avec Tyloo et FaZe et là c'est remporté plutôt facilement de la part de FaZe 16 à 5, 16 à 7 sur les cartes qu'ils ont remporté et ils ont perdu Inferno, 16 à 7 qui est une des maps fortes de Tyloo donc pour le coup pas de surprise. Evil Dinius contre One and Red Thieves, gros match attendu mais pour le coup les américains qui dominent et qui maîtrisent leur adversaire, 16 à 8, 16 à 10, maîtriser 2-0, voilà ça prouve un petit peu que Evil Dinius en tout cas revienne à un bon niveau, voilà ils se sont un peu remobilisés, ils ont eu un peu le temps de travailler, faire des bootcamps, retravailler tout simplement leur map, les automatismes, peut-être d'autres choses mais en tout cas voilà ça n'allait plus trop dans cette équipe depuis 10 jours, on va dire 10-15 jours et là ils reviennent très très fort et moi en tout cas ils m'ont fait très plaisir. Dernier match de la journée, Fnatic contre Heroic et là encore une fois je suis déçu de Fnatic même s'ils l'emportent 2 à 1, c'était vraiment dans la douleur, Vertigo pour moi était complètement intro de la part des Danois et sur Overpass c'est une petite maîtrise de Fnatic qu'on sent un petit peu plus serein qu'Heroic mais très honnêtement ils auraient vraiment pu perdre et être éliminés du tournoi, ils sont dans le Loser Rocket, ils remontent mais très honnêtement c'est compliqué. On va passer au match de demain et il y a de grosses affiches notamment Navi contre Evil Genius, vraiment c'est un match qu'on attend avec grand plaisir et G2 contre Astralis, Mousy Sport contre Liquid, vraiment il y a pas mal de bons matchs et les matchs éliminatoires entre René Gates, Sharky Sport, ATK North, tous ceux qui veulent des pronostics les gars vous le savez maintenant, il faut venir me follow sur Twitter, je les publie sur Twitter et Instagram en story donc voilà, il faut venir me follow sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, ce contenu, cette analyse, je vous dis à demain pour la deuxième journée, on espère que G2 va gagner contre Astralis et si vous avez apprécié le contenu, on met une pluie de likes sur la vidéo et on s'abonne. Allez, je compte sur vous, ciao les potes !